30 ans que je ne l'ai pas vu. Ah, je me demande s'il va me reconnaître. Oh non, je ne suis plus l'homme que j'étais. Remarque que Léopold a dû changer de vie aussi. Ah, imagine, tout ce temps passé chez les pygmées. Quand je pense que je n'ai pas une seule photo de lui. Et cette fois-ci, j'ai préparé mon appareil, composant à tous ensemble. Ben, Léopold, moi... Fais-toi aussi, Croquette, bien sûr. Dis, cette fois, le monstre-sor est tout près du trou. Wembley ! Quoi ? Regarde, oncle Mat a marqué « Nouvelle extraordinaire » sur la carte. Waouh ! Eh bien, Croquette, tu traques le pygmée. Ah, tu es encore victime de tes hallucinations. Je t'ai expliqué cent fois qu'il n'y a rien derrière ce mur. Toi, quand tu as une idée derrière le collier, difficile de la déloger. Écoute, c'est simple, on va vérifier. Alors, un appareil photo à déclenchement automatique, un élastique tendu devant le trou et vois-moi le premier visiteur qui entre par ici, à droit à son portrait. Ah, mon vieux Croquette ! En nous voyant ainsi vécu, Léopold ne sera pas dépaysé. Ah, si même on traite exact, il ne devrait plus tarder. Ah, sacré Léopold ! Toujours ponctuel ! Bienvenue ! Léopold ! Merci beaucoup ! Hum, c'est agréable de se savoir attendu. Je ne veux pas chez personne, mais le personnage que je vois sur la photo ne ressemble ni à un pygmé adulte, ni à un rongeur facétieux. Tu ne serais pas un peu simulateur, Croquette ? Allez ! Ah bon, ben allez, sois beau joueur, non ? Allô, Léopold ? Mais où es-tu ? Tu t'es trompé de train ? Bravo, l'explorateur ! Tu arriveras demain soir assez tard. Bon, d'accord, Léopold, allez, à bientôt. Bon, en pays civilisé, il se trouve un peu perdu. Et en route pour de nouvelles aventures. Hein ? Tiens, tiens. Voilà qui va intéresser mon neveu Gobo. Mon cher neveu Gobo. Les créatures du monde de l'espace s'apprêtent à envoyer un explorateur chez nous. Il faudra l'accueillir avec toute l'hospitalité dont nous sommes coutumiers.